Parajat Shavua et Parajat Balak, puisqu'on avait prévu de faire un petit peu pousser l'avance, autant de mettre sur le site, mettre ça à Hachem. Parajat Balak nous parle de tellement de sujets profonds et délicieux. Il y a vraiment délicieux. Vous savez qu'ici, dans cette Parajat, on parle beaucoup de Mélac à ma chaire, c'est caché un petit peu dans les textes. Alors moi, ce que je proposerais, c'est qu'il y a deux façons d'étudier la Torah, où on parcourt la Torah de façon très superficielle, s'attachant à quelques bonnes questions pour savoir un petit peu le contexte de toute la Torah, où on prend une idée et qu'on la développe. On pourrait faire les deux, mais en une heure de temps, c'est un peu compliqué. Ce que je proposerais à Hachem, c'est qu'on partage un petit peu cela dans le monde du Pardès. On va commencer un plan soit fait ensemble, pour voir et comprendre avec l'aide d'Hachem, plusieurs sujets de la Parajat la semaine. Donc, survolez la Parajat la semaine. Et si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Quoi qu'il advienne, sans plus tarder, Parajat de Balak. Il y a plusieurs Parajats qui ont été composés du nom des personnages qui ont été brillants dans la Parajat. Comme ça a été Noach, comme vous le savez, Yétro, Korach, Balak, Pinchas. D'accord ? Et puis Chayé, Sarah. Alors, quand on voit que la plupart de ces personnes citées comme Pinchas, qui est un exemple de la Messie Kouknef, Faites du don de soi, on comprend. Noah, le seul sadique de la génération, on comprend. Et ainsi de suite, Chayé, Sarah. C'est un exemple pour nous, Mémazé, la Parajat de Balak. Alors, bien entendu, sans plus tarder, tout de suite, on répondra à deux réponses. Il y a beaucoup de réponses à toutes les questions qu'on pose. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment un synopsis des Midrashim et des commentateurs sur toutes les questions qu'on va élaborer ensemble. La première, c'est que Balak n'est autre que l'arrière-arrière-grand-père du Mélachamashia, du roi David. Par le biais de Ruth à Moavia, puisqu'on a vu que Ruth vient de Moab, et lui, il est mêlère de Moab. Et sa petite fille n'était autre que Ruth elle-même, Ruth à Moavia. Donc, étant donné que Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David, on voit ici pourquoi la Torah lui fait honneur. Parce qu'il est l'arrière-grand-père du roi David. Donc, l'honneur du Mashiach qui, malgré toute cette histoire, viendra de ses entrailles. « Pourquoi ? Parce que de toi viendra quelqu'un de grand. » « Mais si on veut se tenir une pointe à ce Midrash-là, on fait ton mort. » « Mais qu'est-ce que tu dis de la vanne ? » « Il n'y a pas de paracha de la vanne. » La vanne aussi est l'arrière-arrière-grand-père, et le père de Rahel et d'Eleah. Et donc, l'arrière-grand-père de qui ? De Yehuda, le roi d'Israël. « Mais où il n'y a pas de paracha de la vanne ? » C'est qu'il manque encore un petit chouillet de quelque chose dans cette explication. Et bien entendu, dans les séparés américaines, sans s'attarder, il le dit ouvertement. Balak avait une particularité hors du commun. Et c'est ce qu'en s'en est à Khamim. Toutes les nations du monde, toutes les nations du monde veulent ressembler au port. Pas au port de Marseille. Au cochon, quand même. Qu'est-ce qu'il a, le cochon ? Le cochon a une particularité, c'est que quand tu le vois, si tu ne connais pas bien les lois, tu aurais pu penser qu'il est cachère. Les deux éléments qui rendent un animal cachère, il y en a trois exactement, c'est qu'il ait le sabre fondu devant, premièrement, derrière, deuxièmement, et qu'il soit ruminant. Le port, il a ces deux qualités, mais il n'a pas le troisième. C'est quoi ? Ce n'est pas un ruminant. Donc, il montre un aspect de sa personnalité cachère, mais en réalité, c'est un hypocrite. Les nations du monde sont connues pour être des nations hypocrites. Tous sont hypocrites. On l'a vu en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une petite baguette, bien sûr, après la Gestapo, on est un juif. Il n'y a que d'hypocrisie. A Val Balak, lui, il n'est pas hypocrite. Regardez, ne serait-ce que Bilam, qui est le principal acteur de ces parasha d'Asmel, c'est Bilam. Alors, pourquoi il n'y a pas de Bilam ? Parce que Bilam, il est hypocrite. Qu'est-ce qu'il dit ? Il veut maudire le peuple d'Israël, et à la fin, il dit, « Tamot nafshik et mot yacharim. » « Je suis un saddiq, moi je veux mourir comme les Juifs. » Une des choses qui, malheureusement, se reflète un petit peu, c'est dans certaines caractéristiques juives. Il y a des gens qui veulent être saddiq comme Pinchas, mais qui veulent faire leur vie comme Zimri Ben Salou. C'est-à-dire, « Je veux aller en bois, je veux aller avec les gonzesses, machin, truc chouette, et de l'autre côté, je veux être un saddiq qui suit Akadosh Baruch Hu. » Alors, un autre niveau, on va dire, « C'est vrai, on ne peut pas être tous Moshé Rabbeinu, tu es bien gentil. » « Todec ! » Ce n'est pas valable, ce n'est pas valable parce qu'il y a une hypocrisie. « Tietokho kevaro. » « Balak, il est intérieur comme extérieur. » La famille me dit pourquoi Balak a eu son nom dans la paracha de la semaine. Parce que dès que Dieu croit un exemple, qu'il soit juif ou pas, comme par exemple pour le respect des parents, on a pris dans « Juchan Ruch Daba Men Netina » basé sur la page 40 là-bas de Mani, comme Goï, comme exemple d'une misva, « Shachadosh Baruch Hu » où celui qui est un exemple monte en haut de l'affiche. Et comme Balak ici-même est un exemple de l'intégrité de sa haine, c'est-à-dire que chez Balak, il n'y a pas d'hypocrisie. Un jupe qui serait acheté, qui serait acheté chez lui une baguette pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne lui aurait pas vendu. « Je ne t'aime pas. » Alors Dieu lui dit, « Puisque toi, tu es intègre, tu mérites d'avoir une paracha à ta main. » L'intégrité même dans le mal a de la valeur vis-à-vis d'Hachem. Celui qui est intègre, Troisième explication, déjà j'avais dit deux, mais il n'y a pas de cent trois. C'est que, étant donné qu'Alkadosh Baruch Hu, pour ses dessins dans le monde, la destinée d'Israël, cherche souvent des martinets pour nous diriger. L'image d'un troupeau, le LFM Favdali, on n'est pas un troupeau, dans les Rémasim, c'est marqué comme ça. « Rwetsan » eh bien, il faut des fois un bâton pour, hein, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aller à droite, il faut aller à gauche. D'accord ? Et il y a des gens stupides sur Terre qu'on appelle des volontaires. Celui qui veut se porter volontaire pourrait être le martinet, mais ils ont bien un détail. C'est que quand le berger, il utilise le martinet pour cropper un petit peu un mouton à droite ou à gauche, après il en veut au martinet, il le casse en dix. Alors il y a des imbéciles comme Balak, qui voudrait bien être le martinet. C'est ce qui a marqué chez Hazal. Celui qui se lève contre les Juifs, celui qui veut faire du mal à Juifs, qui dit « Moi, je veux bien être le volontaire. » En cas d'autre, le lève. Mais pourquoi est-ce qu'il le lève ? Plus il va s'élever, plus sa chute va être catastrophique. Tomber d'un mètre ne fait pas aussi mal que de tomber de cent mètres ou de mille mètres. Plus tu vas lever une personne, plus sa chute va être terrible. Et c'est ce qu'ils disent dans sa famille. Balak, c'est porter volontaire pour faire du mal à Israël. Viens, tu veux être volontaire ? Pas de dalle. Bon. Et ma, Balak, viens. Viens montrer aux autres que quoi ? Voici celui qui agira ainsi contre les enfants d'Israël. Celui qui veut faire du mal à Israël, je l'élève. Mais après sa chute, elle est terrible. Il aurait mieux fallu pour toi de rester de côté. Il y en a d'autres qui ont agi ainsi. Nabucodonosor. Nabucodonosor veut détruire le temple. Mais lui, il n'a pas de paracha à son nom, il ne peut pas avoir. D'abord, il n'est pas en son temps par rapport à la paracha. Mais il envoie qui ? Nebuzradan, général en chef et ministre de l'intérieur de la Babylonie. Et pourquoi ? C'est fou, lui. Il a dit, je ne veux pas toucher aux juifs. Il faut être fou pour toucher un cheveu d'un juif. Il faut être malade. Ce n'est pas moi, c'est Nebuzradan. Allez, vas-y. Hypocrite. Oui, c'est pas lui, mais c'est pas lui. Hypocrite. Oui, mais malgré tout, ce n'est pas lui. La preuve en est qu'il a pris comme conseil principal. Daniel. Qu'est-ce qu'il a pris comme conseil principal ? Daniel. Quand il a vu les trois prophètes qui sont rentrés dans le feu, alors qu'il avait donné un ordre de procéder devant le PCL, devant la statue. Oui. Michael. Comment c'est là-bas ? Ah, n'est-ce pas. J'oublie le nom. Azaria. Michael. Azaria, c'est toi. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit là-bas ? On voit que quand il est voir rentrer dans le feu et qu'il sort, les trois, il les remet à leur place. Il les remet avec des cadeaux, avec des cadeaux, et bien, sauf, à propos du cours sur l'Ainara, on voit quelque chose d'incroyable. Les Trachamim nous disent, ces trois grands prophètes d'Israël ne sont pas morts par les flammes du four dans lesquelles ils a jeté un buccodonosor, mais ils sont morts de l'Ainara des gens qui les ont dû sortir du feu. Ils ne sont pas morts des flammes, ils sont morts de l'Ainara. Comme ça, c'est ma fille. Top. On repère cette parenthèse. C'est de là qu'on peut prendre le même. Non, c'est juste une parenthèse par rapport au cours d'hier, où on pourrait en parler pendant des heures, que ce qu'il n'a peut pas faire une épée, ce qu'il n'a peut pas faire le feu, l'Ainara peut le faire. C'est juste une petite parenthèse. Voyard, Balak ben Sipor. Balak, n'est pas n'importe qui, Rabotai, Balak est un grand sorcier, certainement le plus grand de tous les sorciers, puisqu'il était d'un niveau supérieur à celui de Bilaam. Seulement, la différence de Bilaam, c'est que Bilaam, lui, sa sorciererie, était essentiellement basée sur l'Espatayim, c'est-à-dire sur la force de la parole. Comme disent les sages, étant donné que la force des enfants d'Israël, ce n'est pas ni leur armée, ni leur missile, ni leur diplomatie, mais uniquement la force de s'adresser à leur créateur, le roi des rois, les nations du monde sont parties chercher quoi ? Quelqu'un dont la force est dans la parole. Regardez un petit peu ce qui se passe au niveau du reflet entre ce que nous lisons et la vie de tous les jours. Les Arabes jusqu'à aujourd'hui, par exemple, se vantent d'être ceux qui rappellent constamment le nom de Hachem. Ils ne commencent pas une discussion sans parler de Dieu au nom de Allah. Avant la phrase, pendant la phrase et après la phrase. Et pourquoi cela ? Parce qu'ils savent que la force dans ce monde vient de Dieu. D'où est-ce qu'ils ont appris de chez nous ? Et chez nous, malheureusement, à travers l'assimilation, c'est devenu exactement le contraire. Tout ce qui touche à la diplomatie au gouvernement israélien, de dire que Dieu nous protège, c'est strictement tabou et interdit. On ne l'entend pratiquement jamais. Quand on a un miracle, c'est toujours du hasard. Chez eux, c'est toujours au nom de Dieu qu'on va garder. C'est ce que voulait faire Bilam. Moi, je vais parler à Dieu. Il ne parle pas avec n'importe qui. Je vais parler à Dieu. Je vais demander à Dieu la permission. Est-ce que je peux y aller ? Monsieur est un tzadik. Hazre Shalom. C'est la force d'Amalek. Amalek, comme c'est marqué dans l'Agmara, il s'habille ou comme un racha ou comme un chassid. Comme un homme très pieux. Pas n'importe, non, pas un tzadik. Au-dessus du tzadik. Chassid. Les reshaïm, ils s'habillent dans une hypocrisie avec un manteau de... Ils font tout en leur nom. Ils se servent de soi-disant Dieu, mais ils font tout en leur nom pour assouvir l'oreillet de Serrara. Tuer, violer, massacrer et surtout voler les terres des autres. Ça, c'est l'hypocrisie des nations du monde. Les emma Shekatoub, Bayar Balak, Ben Sittan, ensemble, ils pensaient détruire le peuple. Pourquoi Dabka, ensemble ? Pourquoi entre Balak et Bilaam, ils pensaient détruire ? Parce que si vous regardez bien la racine de ces deux noms-là, ensemble, ça fait les lettres du mot Amalek. Bilaam, Aïn Mem. Bilaam, Am. D'accord ? Aïn Mem. Balak, Lamet Kouf. Ça fait quoi, donc, ensemble ? Aïn Mem, Lamet Kouf, Amalek. Il y a un peuple qui peut lutter contre Israël, c'est le peuple d'Amalek. Donc, si toi et moi, ensemble, dans notre racine, si on se réunit, on peut reformer un peuple qui s'appelle le peuple d'Amalek et Amalek a cette force comme on l'a vu avec Amman qui vient d'Amalek, comme on le voit avec Hitler qui vient d'Amalek, de pouvoir lutter contre les gens. Des fois, ils perdent, des fois, ils gagnent. On a vu que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont quand même réussi à exterminer entre 6 et 9 millions de Juifs, sans parler de la descendance, bien sûr, qui a été exterminée à travers ceux qui sont morts dans les portes qui sont morts que du reposeur âme. Oui ? Alors on voit ici dans la racine de Balak et de Vila qu'il y a la racine d'Amalek. Donc, viens ensemble, sans toi et moi, on ne peut pas y arriver. Le texte de la Torah nous dit Vayar. C'est quand même curieux. Il y a un autre texte qui parle du couche. Vous savez qu'on a cinq sens. Le toucher, le goûter, le sentir, voir et entendre. Il y a un autre sens qui commence aussi à déverser dans une paracha de la Torah. Un des sens. Ici, il y a marqué Vayar. Et il a vu. Il a vu. Il y a un autre paracha où on parle d'autre chose qui porte aussi le nom de celui qui a été capable d'aller au-delà d'eux. On n'a pas le temps et je vois que vous restez muets. Comme d'habitude. Même si vous avez les réponses, bien sûr. C'est de l'humilité comme vous le savez. J'essaie de sauver la mise. Vayshma, Yétro. Il y a deux choses. Encore une explication sur le sujet. Yétro, pourquoi il a une paracha en son nom ? Parce qu'il est le seul à à écouter. Alors que tout le monde avait écouté. Lui l'a perçu dans son entendement la différence entre lui et toute la terre. Et voici qu'on a une deuxième paracha où on nous parle encore d'une personne qui va avoir une particularité. Et cette particularité, c'est quoi ? Celle de voir alors que tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu ce que lui a vu. alors pourquoi les autres n'ont pas réagi ? Il a vu. Il y a des gens qui voient et qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Il y a des gens qui entendent et qui n'écoutent rien. Yétro a entendu et s'est réveillé et il a agi. Je vais me convertir au judaïsme. Donc la Torah lui dit le seul sur des millions d'individus sur terre voire des milliards d'individus qui enfin dit j'entends je bouge. Dans cette paracha on a le même reflet. Il y en a un qui voit et pas comme tout le monde toutes les nations du monde voient combien Dieu aime le peuple d'Israël. Voient combien grâce à Dieu avec tous les problèmes qu'on a on n'a pas besoin d'ennemis extérieurs on en a dans le pays. Et quand ils ne sont pas dans les nations du monde ils sont dans notre peuple nous-mêmes. Il n'y a pas un pire ennemi pour le juif que le juif. Il n'y a pas ce que ne froid pas l'un dit l'agmara il n'y a qu'un juif qui peut le faire. Il n'y a pas pire que nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu des fois nous envoie des guerres pour qu'on se réunisse un petit peu aussi. Mais pourquoi on est comme ça c'est un sujet pour lui-même. Mais juste pour comprendre que Balak a eu un souffle extraordinaire. C'est que comme toute la terre il a vu la guerre contre Sihon de la paracha la semaine dernière et de Og tout le monde a vu. Tout le monde a participé à cette guerre. Mais lui il a vu ça. Et alors je lui dis et tu réagis Voyons ensemble quelques exemples une fois de plus de ce qu'a vu Balak pour avoir agi en conséquence et avoir eu un titre qui porte son nom. Voyons ensemble. La première chose c'est marqué dans le texte il a vu ce qu'ils ont fait aux Émoréens qu'ils ont détruit un peuple protégé par les deux grands géants selon l'Agmara ces géants et les Midrashim c'était pas n'importe quel géant on parle d'une hauteur qui dépasse un temps puisque l'Agmara nous dit que Og par exemple pour manger rentrait dans l'océan l'océan lui arrivait jusqu'ici il prenait des baleines et les cuisait au rayon du soleil donc ça fait un petit peu Walt Disney est-ce qu'il parle on parle ici d'une métaphore ou est-ce qu'on parlerait de choses réelles c'est une mahlouquette pour le savoir Moshe faisant 5 mètres de hauteur a dû faire un bond pour atteindre la cheville de Og ça me fait rire hier petite parenthèse comme ça j'étais avec mon fils pour lui mener un examen pour entrer dans un nouveau dans le Torah et en passant sur la route il y avait vous savez les satellites de l'armée donc ce sont des énormes assiettes mais non mais il y en avait plein et d'un coup mon fils me dit papa tu crois que c'est des assiettes de Og c'est tellement alors ça m'a un peu fait rire je pense que si vraiment les choses étaient telles que la Torah l'enseigne sans avoir de doute bien entendu et bien ce serait encore un peu petit pour lui ce genre d'assiette parce qu'on parle plusieurs dizaines de kilomètres d'un homme qui ferait une telle hauteur ça vous paraît complètement utopique le Rambam dans Morenebukhim n'est que la hauteur de Og c'est une hauteur très impressionnante mais loin d'être ce que Lagmara ou autre chose nous donnerait comme explication moi je sais une chose moi je sais une chose c'est il le fasse ou il ne le fasse pas ce qui est certain c'est que Og et Sifron personne n'a posé les défier et personne n'a pu les vaincre sauf Moshe Rabbeinu et ça lui il l'a vu regardez ce que disent les sages Achmash et Asoum à Torolam de Israël le Ra'a le premier commentaire est si extraordinaire qui est tellement d'actualité et je vais vous le traduire regardez bien le texte Bayar Balak a vu ce que Israël a fait aux pauvres palestiniens au peuple des Mouris excusez moi à Guissé ouais maintenant les pauvres palestiniens qu'est-ce qu'on leur a fait les sages il y a 2000 ans écrits écoutez bien ce qu'il y a marqué vous allez me dire si c'est le journal ou pas de 20h ouais il y a 2000 ans et comme d'habitude les nations du monde voient toujours ce qu'Israël quand ils se font agresser fait aux autres mais jamais ce que les autres ont fait à Israël c'est marqué noir sur blanc dans le texte de la parole Bayar il a vu ce qu'Israël a fait aux pauvres palestiniens aux Hémoréens qui étaient les arabes de cette époque oui mais ce que eux nous ont fait ça veut dire que les 3000 missiles qu'on a reçu pendant toutes ces années pendant 8 ans on est resté couché en disant ils ont peut-être arrêté un jour et puis c'est leur stock ça personne ne l'a vu ce n'est pas d'actualité c'est pas un truc d'aujourd'hui c'est depuis toujours comme ça Bayar c'est marqué dans Pachat Balak ils ne voient que ce que Israël fait aux autres mais jamais ce que les autres nous ont fait jamais de légitime défense vous êtes le peuple de la morale vous devez souffrir mourir dans les fous crématoires rentrez et c'est ce qui fera de vous le peuple d'Israël comme disait d'ailleurs une grande femme qui s'appelle Golda Meir elle disait toujours les nations du monde ne nous aiment que quand on est mort ils adorent faire des films sur la chauvaire venir déposer des soldats disparus là-bas en France reconnaître alors là ils font des grandes cérémonies parce qu'on est mort il est mort mais quand nous on fait en légitime défense quelque chose ça par contre regardez ce qu'ont fait les juifs c'est pas depuis hier cette histoire on peut le constater ici ce sont les initiales de Balak Bet Lamed Kouf Berakha Bet Lokelala et non pas Kélala pourquoi ? parce qu'on verra que dans sa haine à travers ce qu'il a vu et bien il va demander à être maudit regardez bien de quoi est-ce que je parle Balak pourquoi on l'appelle Balak Bet Lamed Kouf Bet Berakha Lamed Lok Kouf Kélala Braha Loklala de quoi est-ce qu'on parle vous allez comprendre quel rapport le verset nous dit comme ça il a eu peur c'est bizarre comment Balak il a eu peur tellement de mots pour dire juste Balak Balak c'est un mot un peu spécial non ? il a pris peur de quoi est-ce qu'il a pris peur ? et là c'était comme pour lui il s'est levé de devant les enfants et il a eu peur qu'est-ce qu'il a vu qu'il lui était si peur il a vu le Hérèv Rav regardez maintenant les mots Kira les Hérèv Rav il parle du Hérèv Rav il fait un remède d'ailleurs de quoi t'as peur de voir le Hérèv Rav au contraire si t'as vu le Hérèv Rav qui est sorti d'Egypte bon c'est vrai que selon Rabinou Bahye on parle de 900 millions de Hérèv Rav qui auraient suivi les enfants d'Israël même si c'est pas 900 millions on ne remet pas la parole des sages en question mais on parle de plusieurs dizaines de millions de gens qui ont suivi les enfants d'Israël dans le désert c'est quand même invraisemblable et même si je veux dire 1 million 900 000 c'est quand même vraisemblable c'est de ça qu'il a eu peur Vayagor le mot employé par la Torah c'est pas le mot Vayid Pahed pourquoi ? on ne parle pas de Pahad il n'y a pas marqué Vayar Vayar ça veut dire quoi ? il a eu peur ira Vayagor Moab le mot Vayagor prend sa racine de deux notions hébraïques la peur ou le Giyour comment on dit un converti en hébreu ? Giyour les Hid Gaïer Vayagor Moab Moab Vayagor Balak Balak a eu peur d'une chose quand il a vu le peuple d'Israël il a vu le peuple d'Israël mais qu'est-ce qu'il a vu ? il a vu quelque chose de terrible il a vu que les pires racailles de l'Egypte à travers la fréquentation des hébreux et des juifs se sont convertis au judaïsme et c'est ça qui lui a fait peur il a dit non non mais ce peuple là c'est pas n'importe quel peuple toutes les nations du monde et toutes les religions rêvent de convertir le monde à leur idéologie les chrétiens depuis des décennies essaient de convertir les nations du monde au christianisme rappelez-vous des croisades de l'inquisition l'islam est jusqu'à ce jour force par toutes les malices que ce soit par la force de la guerre sainte par l'assimilation comme ils le font en Europe de façon majestueuse en prenant les femmes et les mettant enceintes mais ils n'ont pas inventé un pharaon a voulu tuer les garçons juifs pour laisser les filles les mettre enceintes et faire des descendances arabes l'histoire ne fait que se renouveler constamment elle se transforme mais elle n'est pas neuve Balak a peur et de quoi est-ce qu'il a peur il y a Gormoav il dit mais ça va pas non toutes les religions du monde forcent les autres à épouser leur religion pour devenir islamiste c'est pas compliqué tu veux devenir arabe tu rentres tu dis que Momo c'est le prophète de Dieu ouais tu fais trois petits tours et puis s'en vont en deux minutes t'es converti quand tu veux devenir chrétien c'est pas compliqué pas besoin de prendre ta douche ils te la prennent sur place ils te mettent un peu d'eau bénite sur la tête de bénite d'un je sais pas qui d'ailleurs ouais et tu fais trois pavés et trois chansons et t'es chrétien c'est nous ça prend deux minutes pour devenir chrétien bouddhiste c'est pas compliqué ils ont sept rouleaux comme ça tu les tournes les sept tu dis Bouddha Bouddha il n'a jamais réussi son régime et tu deviens bouddhiste pour devenir juif combien de non-juifs ont essayé de se convertir et en plein milieu de la route 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans bon vous voulez pas que je devienne juif ça nous on a pas besoin que tu deviennes juif on t'a pas demandé de l'être toutes les nations du monde viens 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 deviens avare deviens musulman deviens chrétien deviens ce que tu veux chez nous t'as pas demandé de venir et quand tu viens et tu joues le convertir on te dit on veut pas de toi ça veut dire qu'on veut pas de toi pourquoi tu te prends la tête t'as cette mitzvah t'apprends sur le dos et c'est sans fête pourquoi tu veux te mettre dans la race rare tu veux qu'on te dise ça juif tu veux qu'on t'emmène dans le programme à toi toi aussi tu veux qu'on fasse du mal tu veux donner des des comptes rendus dans les cieux il dit attend c'est la pire racaille de Saint Denis des banlieues qui c'est le Herevrave le Herevrave c'était les pires de l'Egypte les pires ceux qui étaient mélangés à l'obscurité de la sexualité de la bassesse et eux se sont convertis dans le judaïsme dans la Torah il a eu peur Balak il a dit si la pire racaille en fréquentant les juifs s'est converti au judaïsme j'ai peur qu'il vienne convertir aussi mon peuple j'ai peur qu'il vienne convertir aussi les autres parce que celui qui fréquente le juif vraiment parlant il ne peut que l'admirer alors il peut y avoir des exceptions de certains juifs qui sont un peu tordus je ne dis pas le contraire le peuple d'Israël est un peuple qu'il est bon de fréquenter regardez le Maroc regardez les Tunisiens on a vécu avec eux nous on n'a jamais jeté de pierre chez eux on ne leur a jamais dit c'est chez nous ici jamais on n'a fait qu'enrichir leur caisse le gouvernement la preuve en est regardez toute l'histoire qui étaient constamment les conseillers de tous ces sultans que des juifs le magnifique avait pour lui comme ministre j'ai nommé le Rambam Elisabeth la catholique et Ferdinand qui vous détestait avec comme ministre des finances Donitzka Barbanel et ainsi de suite dans toute l'histoire de l'humanité toute l'histoire il y a toujours des juifs il est bon de fréquenter des juifs parce que nous on ne fait jamais de mal je t'appare chez moi il y a peut-être des petits jeunes aujourd'hui qui arnaquent par téléphone je ne sais pas ce qu'ils font ils font de chouva si Dieu veut je ne rentre pas dans ces détails ce n'est pas ce qui importe ce que je veux simplement faire comprendre c'est que de façon générale le peuple juif c'est un peuple comme on a pu le constater au Maroc jusqu'à aujourd'hui allait toucher la tombe d'un sadique les premiers qui vont vous gueuler dessus ce sont les arabes ne touche pas c'est un sadique on est apprécié en réalité seulement ils-mêmes ne le savent pas parce qu'ils jouent un rôle celui du Martignan et c'est ce qu'il a vu Pahad Rehama comment je vais faire ce peuple là c'est un peuple qui ne regarde pas derrière lui qui le suit c'est nous qui les suivons le Rébra marchait derrière et il suivait les enfants Israël il a eu peur de la force d'Israël alors que les portes sont si loin d'être ouvertes pour la conversion et pourtant un peuple qui rave quoi tellement de convertis pour que même il y ait trop le pape de toutes les abodes d'Azara se convertissent c'est un peuple qui fait peur si on les fréquente trop les juifs de trop près on finit par aimer leurs fêtes leurs chants leurs couscous boulettes on finit par aimer leurs traditions et c'est pas une blague quand j'étais en France j'avais beaucoup d'amis non-juifs d'ailleurs que j'ai toujours en fréquentation et ils disaient toujours j'adore vos prêtes j'adore venir à vos mariages c'est vrai que ça change dans cette vie de Canard c'est vrai que ça fait un petit c'est un peu moins une petite parenthèse ça le défaite comme ça mais Baruch Hashem il y a une grande simcha non mais c'est la vérité c'est pas une caricature le pire ce que je dis c'est vrai moi je connais des non-juifs des non-juifs et des non-juifs oui qui me disent à chaque fois en France j'ai un copain qui s'appelle François c'était un chinois il me disait à chaque fois je peux venir faire Shabbat avec toi quand j'ai fait tu vas en France je peux venir Shabbat je peux venir Shabbat à la maison Shabbat c'est je crois un jour sain chez nous je ne savais même pas pourquoi je parlais moi à l'époque mais j'adore il y a de la vie vous rigolez vous êtes bien c'est la famille on voit que c'est sincère il y a quelque chose d'extraordinaire et de magique dans nos faits juifs et les nations du monde aiment cela c'est pour ça d'ailleurs une chose une petite parenthèse une fois de plus dans l'histoire c'est ce que les européens découvrent à travers leur croideur dans l'islam chez les arabes ils ont un petit peu aussi ce côté des citoyens de vient, rentre, mange la nourriture est abondante et ainsi de suite ça apporte un peu de chaleur encore une chose qu'a vu Balak qu'est-ce qu'il a vu Balak a vu alors qu'il était devenu roi le livre de l'histoire des rois et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte en lisant l'histoire des rois il s'est rendu compte qu'un homme avec douze fils a été capable de mettre à mort un peuple lanché de qui est-ce qu'on parle il y a à Corévinu à Shrem quand les habitants de Shrem ont décidé d'attaquer les hommes d'Israël le quatrième jour de leur brit milah c'est-à-dire le troisième jour ils ont décidé après ce jour-là ils ont été attaqués mais le quatrième jour dit le Midrash eux voulaient attaquer les enfants d'Israël ils ont fait un appel à un peuple extrêmement puissant qu'on appelait les Amoréens et c'est ce qu'il dit ici qu'est-ce qu'il a vu pour vite bouger il a vu que Yaakov s'était levé et a lutté avec ses fils contre les Amoréens et qu'il les a décimés Amar Balak si un pépé avec ses douze enfants était capable de décimer une des armées les plus puissantes du monde alors que c'est intérêt à me bouger tout de suite parce que là il n'y a pas un pépé avec plusieurs personnes il n'y a pas douze il y a un pépé avec un peuple énorme derrière alors il a fait un Kalvachomer il a fait un Kalvachomer à plus forte raison si Yaakov Avinu a été capable à lui tout seul après il s'est renseigné dans les livres c'est marqué et Yaakov Avinu disent les Amoréens mais il ne nous a pas gagné avec une guerre d'épées et de boucliers mais uniquement avec sa parole et sa prière oulala il a eu très très peur pourquoi ? parce qu'une fois de plus si avec la téchouba du juif et la prière tu es capable de vaincre des peuples anchés comme on l'a vu ici même dans la génération en 73 avec Yom Kippour alors qu'on était dans les Batek Nesiot bien entendu on est sortis par la suite mais c'était déjà fini comme le témoin des Arabes eux-mêmes qui ont dit on voyait des anges qui nous mettait une main blanche comme ça en disant retournez chez vous oui sinon cette guerre elle était perdue d'avance comment ? parce qu'on était le jour de Kippour on faisait la prière et on était la tête vers le bas en demandant à Dieu de l'aide que Dieu nous aide et c'est ce qu'il dit Balak dans la Torah il dit comment est-ce qu'il a gagné ? est-ce qu'il avait des catapultes ? est-ce qu'il a créé la première mitraillette pour tuer autant de personnes ? Amar Kiraïti car j'ai vu que ce grand-père juif qui était d'accord a vaincu une nation entière armée jusqu'aux dents uniquement par la Teshuvah et par la prière donc maintenant que je vois ce peuple Fajra pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas son armée ? il dit ça ne sert à rien puisque leur force est par la bouche de la prière il faut que je trouve une personne qui ait cette même force chez lui la Ezra Tachem vous voyez que jusqu'à maintenant on n'a pas décollé du mot Vayar Vayera c'est Vayar Balak on n'a pas avancé Ben Sipor petite parenthèse quand même sur cela il faut savoir qu'il avait créé un Sipor dont le tête était fait d'or d'argent de bronze et que cet oiseau lui a révélé toutes les vérités c'est un très 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 grand sorcier mais je suis obligé d'avancer les mères Moab elles écrivent Midian alors une fois de plus un événement qu'on a l'habitude de voir c'est que jusqu'à maintenant c'était un petit peu comme l'Iran et l'Irak une guerre qui ne cessait entre Midian et Moab mais quand il s'agit de verser du sang juif les nations tout de suite font la paix quand il s'agit de verser du sang juif ils se sortent la main en disant bon on arrête notre guerre et on luttera contre les enfants juifs l'agmara pose la question et dit comme le rappelle Rachid sur place pourquoi Bémet avons-nous donné autant de kavod à un homme aussi pourri dans l'histoire que Bila Maracham pourquoi parce que les nations du monde auraient pu dire adieu à la fin des temps si nous on n'a pas fait les chouva c'est parce que tu ne nous as pas donné un prophète comme Moshé Rabbein on n'a pas donné un prophète si nous on avait Moshé à notre tête on aurait fait les chouva Dieu leur aurait répondu je ne peux pas associer le kadosh au tamé le saint ne vient pas avec les impurs alors il leur a donné un prophète qui était plus grand que Moshé il faut savoir que Balak avec Bilaam et surtout Bilaam en lui-même comme le disent les sages Moshé n'avait atteint que le 49ème degré de pureté alors que Bilaam avait atteint le 50ème palier d'impureté qu'est-ce qu'il y a de plus fort dans ce monde les forces du bien ou les forces du mal les forces du mal sont beaucoup plus élevées que les forces du bien on le sait dans les forces du bien qui sont déjà plus faibles on a 49 paliers pour Moshé tandis qu'au niveau quantitatif pour Bilaam il était au 50ème donc beaucoup plus haut que Moshé Rabbein et c'est pour ne pas que les nations du monde disent si tu nous avais donné un prophète alors on aurait et tu vas me dire attends je ne comprends pas une chose je ne comprends pas quelque chose on n'a pas dit que tu nous donnes une pourriture à notre tête on a dit un prophète comme Moshé donc la comparaison malgré tout le fait d'élévation d'accord mais ce n'est pas valable mais si c'est valable et pourquoi c'est valable vous allez comprendre tout de suite quelle a été la révélation de Moshé Rabbein que Dieu lui parle toute la différence c'est que Dieu parle avec Moshé et Moshé transmet au peuple et pourquoi juste avant on nous parle de la paracha de Korah parce qu'on a vu que Korah a voulu faire exactement le travail des nations du monde c'est à dire traiter Moshé d'imposteur en disant c'est toi qui t'es mis à cette place tu dis que t'as parlé avec Dieu c'est toi qui le dit alors que tout le monde l'avait vu c'est pour ça que son plan ne marche pas nous avons tous vu nous avons tous entendu Arsinaï donc ils ont vu ce contact en tant que peuple que le peuple d'Israël avait comme prophète Moshé Rabbein donc ils sont là ils l'ont vu donc on voit ici qu'ils ont le livre en vie de l'accepter ou de ne pas l'accepter d'où la paracha qui précède qui vient nous parler de quoi de ce fameux personnage qui dit non Moshé toi t'es pas bon et voilà pourquoi Dieu accepte de se salir et d'aller vers Bilham en disant mais attendez Moshé qu'est-ce qui s'est passé chez Moshé il a été rediscuter rediscuter tout ça dit Moshé il disait droite on disait gauche il disait gauche on disait droite ça a pas été facile pour Moshé du tout on se demande comment il a fait pendant 40 ans dans le désert avec nous c'était pas évident tout ce qu'il disait ouais mais je suis pas d'accord tu nous as mené ici pour qu'on crève ici c'était pas facile pour Moshé Rabbein mais toi on est venu t'apporter du cavole on te met sur un piédestal et toi tu te demandes de dire je veux voir ce que Dieu va me dire donc c'est de cette comparaison qu'on parle toi tu parles et lui il parle ce que font les peuples ça les regarde c'est pour ne pas qu'ils épiteront de paix pour la fin du temps c'est à dire qu'ils disent pas nous on n'avait pas eu de prophète si on avait eu un prophète jamais on serait tombé aussi bas nous les nations du monde vous avez eu un prophète c'était Bilaam Dieu le même Dieu qui s'est adressé à Moshé s'est adressé à qui ? à Bilaam nous à Zmata Omer c'est vous qui avez reflété tout cela et de là on voit la magnificence d'Israël par rapport aux nations du monde car on le sait une chose les représentants ne sont rien d'autre que les élus du peuple quand ça va pas dans un pays faut pas en vouloir au président faut en vouloir à ceux qui ont voté pour lui car les représentants de la volonté d'un peuple s'appellent la tête on voit que Moshé Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui est chez nous il est vivant B'Aouk HaShem sa Torah est vivante la Torah est au émet la kol émet mais on voit que chez Bilaam Aracha ou Med kol machwa sa met l'ama parce que les nations du monde même si Tadimimim Moshé au-dessus de leur tête ne l'aurait pas voulu les nations du monde ont trop de yétserara en eux parce qu'ils sont eux-mêmes les yétserara l'akhén on peut le constater ici Bilaam apparaît dans l'histoire pour ne pas que les nations du monde disent et si nous on avait eu un prophète vous l'avez eu votre prophète d'ailleurs le seul de toute leur histoire il n'y a pas eu d'autre part Bilaam notamment à ce qui a été par la suite inventée pour ne pas être de toute façon pour ne pas avoir le monde comme on a dit comme on a dit L'a dit ensuite V'aishlach malachim el vilam b'en peu or p'torah asher anach est bené amot l'écrôle l'omar et quitté bien le terme qui sont m'kaisi ici l'hiena am yatsa mimyitzrayim l'hiena kisa et en hain h'arets l'hien yushe mimuli Bien vite Donc il lui envoie des gens Des petits ministres Car un peuple s'est levé Donc d'Egypte, il est sorti d'Egypte Donc là sachez une chose, il y a déjà de la chariade Parce qu'il faut savoir que Balak détestait Bilam Je vous le dis dès maintenant, c'est un bon sujet pour lui-même Et il le charrie Il dit tu sais qu'il y a un peuple qui est sorti d'Egypte Pourquoi ? Parce que le chef de la sécurité en Egypte Pendant l'esclavage, c'était Bilam Et Pharaon a demandé à Bilam De créer la première barrière de sécurité Dès que tu sors ça sonne De quoi ? Des enfants d'Israël Ah, Bilam qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une barrière spirituelle Avec des démons Ce qui fait qu'aucun esclave ne pouvait s'enfuir d'Egypte Donc qu'est-ce qu'il a fait comme histoire ? Il a créé une barrière spirituellement Mauvaise, il ne faut pas qu'on s'enfuit Et bien là, Bilam s'est toujours vanté en disant Celui qui me prend pour la sécurité Faut de valoir payer Et personne ne s'enfuit Comme Balak le détesté Il dit au fait, je veux te dire un truc Il y a un peuple, je ne sais pas Et un prisonnier Ils sont tous sortis d'Egypte Une espèce de naze Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de... Il enlève tout crédit ? Non, il n'est pas sous crédit Il est simplement en train de lui dire C'est un intérêt, il faut être à la hauteur Le mot-t-il en disant Regarde, t'as déjà été très très là Et le pire, c'est qu'il a toujours eu un ennemi Moshé Rabbeinu a eu un ennemi Et lui a toujours un ennemi C'est Bilam et Moshé Ils ont toujours été ennemis L'histoire en elle-même est très longue Il faudrait étudier un petit peu la biographie de Moshé Rabbeinu Pour comprendre Mais depuis le début, Bilam et Balak et Moshé Et la frère Pabdali Ont toujours été des grands ennemis Et là, il lui parle de qui ? De Moshé Tu vois ce que tu vois qu'il lui parle de Moshé Regardez bien le texte Voici qu'un peuple est sorti d'Egypte Voici, voici Ça s'écrit comment ? Et 5 Noun 50 Et 5 Iné Ça fait combien ? 60 2 fois 60 Iné, Iné 120 C'est une religion Moshé Rabbeinu Et ton pire ennemi est à la tête de ce peuple Tu vois bien que c'est pour le mot tuer Pour répondre à ta question 2 fois Iné En disant qu'il est sorti d'Egypte Et là, maintenant, en regardant le texte On est obligé d'avancer dans les cruquiers Veata lekhana arali Et maintenant, viens et maudis-moi C'est pas marqué arali Et t'amazé Ce peuple-là Mais on sait une chose Quand on est dans le monde de la Torah Ou Hazre et Shalom Dans le monde de l'impureté Il y a une chose qu'on ne doit jamais faire C'est se mettre nous A travers les versets Par exemple, tu parles de Mara avec quelqu'un en disant Imagine qu'un homme est mort Tu ne dis pas Imagine que tu meurs Et que Tu ne dis pas que tu es toi Qu'on ne se prend jamais nous-mêmes Et ça, les nations du monde aussi le savent Qu'on ne se prend jamais soi-même en exemple On ne dit pas Et si nous nous divorcions Qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation ? On dit Si un couple divorce On ne se met jamais nous-mêmes Hazre et Shalom Parce que la parole est créatrice Et là, qu'est-ce qu'il demande ? Arali Vous savez quoi, arali ? Maudis-moi Ce peuple-là Au niveau du français, ça se traduirait Fais ça pour moi Mais celui qui comprend l'hébreu Ça fait très peur Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce que voulait Balak C'est qu'il maudit le peuple Et lui en même temps Et pourquoi il voulait être maudit lui-même ? C'est que Balak Détestait tellement les juifs Qu'il avait vu dans la sorcellerie Que viendrait de lui le Machia On l'a dit tout à l'heure Parauta Moabia Et lui Arali Viens et maudis-moi Que moi je ne puisse plus avoir d'enfant Ça ne va pas, non ? Moi je vais engendrer Le juif qui va sauver tous les juifs J'en veux pas, ça va pas, non ? C'est pour ça qu'il se met lui-même Au niveau du verset de la Torah En disant Pas que Viens et moi aussi tu m'agresses Que quoi ? Que je puisse être stérile Que personne ne vient de moi Arali Comment on dit en hébreu Une femme enceinte ? Erayon Et la malédiction ici Quel mot elle emploie comme mot ? Hara Erayon Qu'il n'y ait pas de femme enceinte de moi Arali Qu'aucune femme ne tombe enceinte de moi Pourquoi ? Parce qu'elle va donner Ruth Ruth va donner par la suite David David le roi Le roi David Le roi de Mera Hamashiach Pas simplement eux tu m'audis Moi aussi tu m'audis Il y a aussi une autre question Qui se pose ici très importante A propos de la paracha de la semaine C'est pourquoi au lieu de dire Viens maudit ce peuple là Pourquoi il ne leur dit pas Bénis-nous qu'on gagne T'as un ennemi Qui est très balèze Viens maudit-les Viens Viens Bénis-nous On les gagne Et pourquoi il ne demande pas ça ? D'abord avant tout Comme c'est marqué dans le tête Que la Torah Il n'est pas capable Bilam de bénir Il ne sait que maudire D'accord ? C'est les forces du mal Il y a une explication qui dit Que Balak Était tellement antisémite Que les maudits Avardomé Écoutez bien Un jour Deux hommes se détestaient Le juge en a tellement eu marre De leur bagarre Qu'il leur dit C'est très simple Ce que toi Tu me demanderas de lui faire D'accord ? Je te le ferai à toi Ça veut dire Je n'ai pas expliqué Je ferai Une chose à lui Et toi je ferai le double Oisez au mer Je n'arrive pas à le dire Ce n'est pas comme ça Non ça ne me sort pas bien Je ne sais pas pourquoi Demande-nous Hein ? Ça faisait ça en deux mots Ah oui Non voilà C'est moi que j'ai trouvé Je te ferai à toi Une chose Que je ferai Chez lui en double C'est ça la phrase Alors Il lui a Ok Crève-moi un oeil Ça c'est Balak Balak déteste tellement les juifs Qu'il est prêt à perdre un oeil Pour que nous on perde Nos deux yeux C'est ça qu'il veut dire Et c'est pour ça Que les Chachamim Ils disent ici Pourquoi ils ne demandent pas D'être bénis Ils disent Je préfère Qu'il soit maudit Ce peuple d'Israël Que de le laisser béni Parce qu'il est déjà béni de Dieu Donc ne vient pas le maudire Ne vient pas le bénir C'est hors de question Que moi je sois béni Et qu'eux restent bénis Je préfère rester tel que je suis Mais eux ils ne soient pas bénis C'est l'histoire de celui Qui préfère avoir un oeil crevé Pour que les autres Ont les deux De crever Que le contraire C'est ça Regardez ce qu'il y a marqué Ils sont partis avec La sorcerie dans les mains Vous savez c'est quoi cette sorcerie La sorcerie qu'ils avaient C'est qu'ils connaissaient Les horaires de la réussite De chacun d'entre nous Par rapport au mazal Et quand le moment sonne Au niveau des horaires Il ne faut jamais hésiter A partir pour reprendre son mazal Et lui qu'est-ce qu'il dit Bilam Il se disqualifie tout de suite Aux yeux des sorciers Qui sont venus le voir Au nom de Balak Il leur dit Bon reposez-vous ici cette nuit Je vais aller voir Ce que Dieu a me livré Le mazal Il vient de se disqualifier Parce que toute la règle De la sorcerie Dépend de l'heure du mazal Comme les comptes Que l'on fait Alpi Kabbalah Ça dépend des horaires Et du mazal Il y a des moments Où le mazal brille Vous avez remarqué Que dans la vie Des fois On ne sait pas pourquoi D'un coup Ça bloque Un truc qui bloque Pendant quelques jours C'est quelques semaines Une fois quelques mois Dans le mazal Il y a des horaires Il y a des anges C'est toute une hiérarchie Qui se met en application Bon des fois Ça dure un peu longtemps On a de quoi Qu'il advienne C'est comme ça Et après Boum Ça redémarre Et ça redémarre très fort Et Hein Ah Amen Ça redémarre Tu veux dire D'accord La deuxième chose Qui a disqualifié Bilam C'est pour cela Qu'on voit que La première Nagla qui arrive Ces premiers personnages Ne viennent pas N'attendent pas Bilam Ils partent tout de suite D'accord Ils leur disent Bon Dormez ici cette nuit Demain je vous donne la réponse Et pourquoi c'est pas bon Il dit Parce que nous On est venu chercher Quelqu'un Qui peut lutter Contre Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu Il parlait à Dieu Quand il voulait Toi tu as besoin D'attendre la nuit Si tu n'es pas du même niveau Casse toi C'est-à-dire que les premiers personnages Arrivés chez Bilam Se rendent compte Qu'en réalité C'est un C'est un balou Un as C'est un homme Qui est très fort Qui aurait pu être très fort Mais lui pourquoi Il demandait De dormir la nuit Le Midrash nous dit Qu'en réalité Il avait pour femme Son annais Il allait avec son annais Pour se rendre encore plus impur Et qu'à travers l'impureté Et les démons Il obtenait des réponses Regardez ce qu'il a fait Qu'il retrouve par amour Pour le peuple d'Israël Il s'adressait à un homme Aussi impur que lui Pour montrer La grandeur Des enfants d'Israël Pour traduire C'est Ce qu'il disait En malédiction Devenue d'un coup Des bénédictions Comme on va voir plus tard Donc Écoutez bien Il y a ici Des Des secrets extraordinaires Je ne peux pas m'attarder dessus Je vous conseille vivement De voir tous les Midrashim Qui parlent de ces moments précis Où ces Ces représentants De Balak Viennent chercher Bil'am Pour l'emmener Afin de Maudire le peuple d'Israël Chaz Veshalom Car il connait Le secret de Dieu Comme c'est marqué Il connait le C'est-à-dire l'heure précise Où Dieu se met Une fraction de seconde Quand on raconte L'agmara en colère Là où le coq Se tient sur le pied Et que sa crête Devient rouge Tu as une seconde Pour Maudire Et toute personne Qui se rase de chambre Sur le Maudire À ce moment-là Comme on l'avait Avec Rabbi Meir Dans l'agmara Qui voulait Maudire Son voisin Qui n'était Un d'autre Qu'un Malchine Vous savez Un colporteur Et bien Au moment où Il voulait le Maudire Il s'est endormi Et Brouhria Son épouse Son épouse D'Arabi Meir Baranes Au lieu d'attendre L'horre Pour maudire Ce voisin Qui aurait pu prier Toute la nuit Pour lui Pour qu'il fasse Teshuvah Et c'est exactement Ce qui s'est passé En tout cas Bilam Lui bien entendu Savait Qu'il fallait Qu'il attendre L'ordre d'Hachem Pour agir en conséquence Je ne comprends pas Un truc Regardez bien le texte Qui sont ces gens Qui sont avec toi Pose la question dure Bien entendu A Bilam Il parle avec le roi des rois Et il se vante déjà Je ne sais pas qui c'est Je explique Le grand roi De Moab M'a envoyé à moi Très orguide Ce personnage Peut-être que je pourrais Renvoyer ce peuple Il ne dit pas les tuer C'est-à-dire les répugiers De l'endroit Quel mot est employé En hébreu ici C'est quoi Il dit le fort C'est une bonne réponse Il veut dire Avec eux Donc le mot Qui est employé ici Il y a une autre façon De dire en hébreu Avec eux Et regardez maintenant la suite Et regardez maintenant la suite Car je ne pourrais venir maintenant Avec vous Bon il a fait comprendre Si on remet Est-ce que vous êtes trop petit pour moi Il faudrait qu'il envoie les premiers ministres D'accord Il n'est pas dit Mais il est Donc d'un autre niveau Il est prêt à tout perdre Balak Le roi de moi Pour la perte des enfants juifs Et la même chose Et regardez ce qui se passe Vous aussi restez ici cette nuit Je vous raconterai ce que Dieu m'a dit Avec moi Regardez bien C'est débile Au niveau de la compréhension Même en français Ça fait débile Il envoie des ministres Ah non 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 Je ne peux pas aller Avec vous Quel mot est employé là-bas Avec eux Viennent d'autres ministres Maintenant plus important Et Dieu lui dit S'ils sont venus pour te demander D'aller avec eux Lève-toi Et va avec eux C'est donc quel mot maintenant Est marqué en hébreu L'er hitam Donc traduction en français Si tu l'as en français La paracha T'es foutu Parce que ça fait Avec eux Avec eux Donc tu n'as rien compris Parce que si c'était avec eux Qu'est-ce que remarquez ici Ima'em Et là marqué hitam Donc il y a un changement Au niveau du mot hébraïque Et pourquoi là-bas Marqué Ima'em Et là marqué hitam Et pourquoi là-bas Tu dis non tu ne vas pas Maintenant tu dis tu y vas Ça ne va pas Alors il y va ou il ne va pas Joey c'est pas ce qu'il raconte Il y a un problème Au niveau de la compréhension Quand tu dis Ima'em Ça veut dire avec eux Mais de quoi est-ce qu'on parle avec eux Est-ce que tu es avec nous Quand j'ai un plan Imagine que maintenant J'ai un plan dans la tête Et que je veux que toi Tu participes à mon plan en moi Comment je vais te le dire en français Monte avec moi ou pas C'est-à-dire que tu marches avec moi ou pas Par contre si j'ai un plan dans la tête Et que je veux que tu m'accompagnes uniquement Bon tu viens Ima'em veut dire Ne les accompagne pas Avec les mêmes kavanotes Que eux ils ont dans la tête Par contre ici il ne dit pas Le mot Ima'em Ima'em veut dire Je viens avec toi Pour faire ce que toi tu veux Que je fasse Avec toi Au niveau de l'esprit aussi Tandis que là Hitam Et Je veux dire avec Mais uniquement au niveau De je t'accompagne Mais je ne ferai pas ce que toi tu veux Ça c'est la première réponse Par rapport à Ima'em et Hitam Donc maintenant on comprend La différence entre eux Avec eux et avec eux Mais dans ce cas là Pourquoi est-ce qu'on va dire Que là-bas il a dit Non tu ne vas pas Et maintenant il dit oui tu y vas Dieu il ne sait pas ce qu'il raconte Ça paraît suspicious Au niveau de la compréhension Pour nous Et là Cette fois il a vu Que l'orgueil de Bilam Avait atteint le maximum Et quand quelqu'un veut jouer Avec Hachem Jamais il ne s'en sort Si Dieu lui avait dit Maintenant je t'ai dit déjà De ne pas y aller Qu'est-ce qu'on aurait pensé Maintenant Bilam Je suis désolé Je ne peux pas y aller Dieu il a trop peur Il a peur pour son peuple Vous comprenez qui je suis I am sad Je suis le best Il est en train de lui montrer Que c'est une chnana Qui ne veut rien du tout Va avec eux Tout à l'heure Je t'ai dit Va pas avec eux Pour te faire comprendre Ne va pas dans leurs intentions Parce que même si tu y vas Je vais te changer tes paroles Tu perds du temps La deuxième fois Il revient voir Dieu Alors j'y vais ou pas Dieu le devance C'est sûr que tu y vas T'as pas compris J'ai peur On ne parle que les nations du monde Disent Nous en tout cas On a eu un mec Même Dieu il a eu peur De ce qu'il avait à dire On peut peur de personne Zolaïque là il lui dit L'air quittan L'air quittan L'oïma'el Va avec eux Accompagne-les C'est tout ce que tu auras à faire Je vais transformer tes paroles En autres paroles Car maintenant ce que je vais te dire Moi tu le feras Et non pas comme eux Auraient voulu que tu le vives Oui Il est déjà tard Pour que vous connaissez un petit peu la suite Je voudrais m'attacher sur au moins une bénédiction Avant de vous laisser Vous avez dit que c'était un petit peu difficile de parcours Parce qu'on est resté dans les premiers versets C'est ce moment de la paracha Alors que chaque verset demande des Mamache Des explications que je voulais juste faire avec vous Peut-être qu'on le fera de Wendeline et d'Air A propos de la fin de cette paracha La semaine qui est quand même terrible Parce qu'on parle de 24 000 morts Quand elle est non juste Ça nous agresse Il ne réussit jamais à nous exterminer Il y a toujours beaucoup de dégâts qui ont lieu Et on parle de la fin de cette paracha Avec 24 000 morts Dans une terrible maguefa Due à l'assimilation Car il n'y a pas plus grave au monde En juste que l'assimilation Comme on verra Dans la dernière explication Que je vous avais réservée Quoi qu'il a d'Yenne Bilal va prendre donc son âne L'ange va apparaître L'ange de la mort va apparaître Gabriel Et bien entendu Tout le monde va se moquer de lui A ce moment là Pourquoi ? Pour la simple bonne raison C'est que si tu n'es pas capable De voir un ange de la mort devant toi Alors que ton âne est capable de le voir C'est peut-être l'âne Qu'on aurait dû aller chercher Si cette âne qu'on aurait dû aller chercher Il se passe un miracle en rue commun C'est que la bouche de l'âne Va se mettre à parler Car depuis la création du monde Il était prévu que cette âne parle L'âne de Bilal Maracha Et donc il dit Pourquoi est-ce que tu ne frappes Alors que tu ne chevauches tous les jours Et ainsi de suite Bilal continue son chemin Chaloche régalim Bien entendu Il aura son pied Qui se frottera Contre un espèce de rocher Qui fuit le serment Qui avait été entre Yaakov et Laval De ne jamais dépasser cette frontière Pour se faire du mal à Nalo Qui va être trahi une fois de plus Par les nations du monde Qui adorent nous observer Avec des jumelles Dans le moindre défaut Alors qu'ils connaissent Se regarder avec des loupes En ce qui les concerne Dans leur immoralité Et dans tous les sens du terme Comme bien entendu On le sait tous Mais malheureusement On ne peut rien dire Donc il continue son chemin Malheureusement Il va se passer un événement tragique C'est que Balak va faire des corbanotes En l'honneur de Dieu Pour que justement Le peuple d'Israël soit maudit Et ça nous portera préjudice Ces corbanotes qu'il fera Bilal n'arrivera pas A maudire le peuple Et les bénédictions Qu'il prononcera Sont d'une dimension Hors du commun Hors du commun Absolument hors du commun Quoi qu'il advienne Je vais juste en prendre une Si vous avez envie Voilà Je vais vous prendre cette En ham Les vada nishkon Ou bagoim lo itrachal Remarquez comme ça Dans le texte de la Torah Nous sommes dans le chapitre 23 Verset 9 Dans Les malédictions Que vous voulez prononcer Bilal Qui se transformeront En bénédiction On comprendra Que ce qu'il a voulu Donc maudire N'est autre que le contraire De la braha Qu'on entend Dans la Torah Voyons ensemble Voyons ensemble Voyons ensemble ce verset là Yishkon Yishkon Shokhen Réside Un peuple qui vit en autarcie Voici ce que ça veut dire Voici ce peuple Regardez C'est bizarre C'est bizarre Comme situation Parce que s'il y a un peuple Sur cette terre Qui prend compte De ce que va dire Les nations du monde Misparerra dans ce monde C'est Israël Je me gratte le nez Attends je demande à Clinton Non c'est plus Clinton C'est Obamush Obamush Est-ce que je peux me gratter le nez S'il te plaît Parce qu'il y a une guêpe Qui n'arrête pas de me piquer Vous voyez ce que je veux dire On ne fait rien On ne fait rien Sans demander à Comment s'appelle le fromage en France Hollande Oui On ne fait rien Sans demander A l'Arabie Saoudite On nous agresse On vient avec des armes On passe le territoire israélien Pour amener Soit disant des médicaments D'ailleurs tous périmés Mais de l'argent et des armes Aux pauvres petits palestiniens Ils entravent Bien entendu En rentrant dans les territoires Territoriales Je parle de l'eau Les eaux territoriales Ce qui aurait provoqué Une guerre dans n'importe quel pays Bien sûr On descend les soldats Pour faire arrêter Cette machine On nous agresse Décompose le pied On verse des indemnités De 150 000 dollars Aux familles De ceux qui ont reçu des coûts On fait nos excuses A la Turquie Comme des carpettes On est curieux On nous agresse On franchit nos frontières On n'a pas le droit de réagir Et pour humour final Les Syriens Qui prient toute la journée Pour notre mort Demandent à rentrer en Israël Pour se réfugier chez nous Et bien entendu On ne croit pas Bien sûr Pour mon habitude de le dire Le peuple d'Israël A la fin des temps Deviendra le petit château Rondre Mais pourquoi ma mère T'as des grands yeux Mais pourquoi ils sont jeunes Mais pourquoi T'as des grandes dents Je vais te bouffer Mais non T'es une grand mère Non mais je suis allée Je vais te bouffer Mon pote Un pays de juifs Un pays de juifs Membre de la Knesset Une tonne d'arabes Et pas n'importe lesquels Les arabes Des arabes Qui travaillent pour Les palestiniens Chez nous Si c'était réciproque Qu'à Gaza Nous ayons des représentants De la Knesset Israélienne Ce serait bien Non Eux ils sont chez nous Quand tu rentres au canyon Dans un canyon Dans un môle ici Ils se promènent trop chie Toi tu baisses la tête Ils n'ont pas conquis Que leur territoire Ils ont tout conquis Quand tu viens prier au hotel Tu regardes De peur de te prendre une pierre Et nous Attention hein Faut pas déranger Ces messieurs Et pourtant Dans le texte de la Torah Il y a marqué Am Levadad Ishron Ouvagoim Lo Yitrachar Voyons ensemble Ce que cela donne D'abord Et avant tout Il faut savoir Que le mot Hén Ici présent Ce peuple Eux Est un mot Qui paraîtrait Complètement facultatif Pourquoi tu nous dis Hén Am Levadad Ishron Eux Ce peuple là Hén Ce peuple là Vie en autarcie Le mot Eux Tu n'as pas besoin de le dire En hébreu Si j'avais dit Am Levadad Ishron Ça voudrait dire Exactement la même chose Donc le mot Hén Vient nous donner En réalité L'âme de ce verset Et quel est L'âme de ce verset Vous avez marqué Qu'en hébreu Pour faire ce qu'on appelle La shlemut Le complément Il faut absolument Faire les associations Des lettres D'accord Les seules lettres Qui ne peuvent se marier Qu'avec elles-mêmes Ce sont le ré Et le num Ce que nous avons expliqué Hier soir Le hé Si tu marier Avec le alev Ça fait quoi 6 C'est pas complet Le zahin C'est pas complet Ça fait 12 Pour réveiller A une shlemut A un chiffre complet Il faut automatiquement Le relier à lui-même De tout l'alphabet Aucun chiffre Ne peut être complet Avec un autre chiffre C'est impossible Au niveau mathématique C'est impossible Par contre Hé Ça fait combien Et plus C'est complet Quelle est Soit donc La lettre Qui suivrait Noun Noun Plus Noun Ça fait ça Donc c'est complet A partir du moment On arrive A cette complétude De ces deux lettres D'alphabet Qui ne peuvent Que se doubler Pour être complètes Et qui peuvent pas Se marier avec une autre lettre A partir de ce moment-là On comprend Que ce que vient Nous dire le texte C'est quoi Ce peuple-là Qui ne s'assimile pas Et ne se marie pas Avec les autres C'est pour ça C'est pendant que On n'épouse pas Les filles des nations du monde On n'a pas le droit De se marier avec eux Un peuple Avec nous-mêmes On se marie On ne se marie pas Avec les autres Et on ne tient pas compte De l'assimilation Des goïms Eux ils vont au cinéma Aurex Nous on va pas Aurex Eux ils vont en boîte de nuit Nous on doit pas aller En boîte de nuit Eux ils mangent du porc Nous on mange pas de porc Eux ils ont leur culture Nous on a la nôtre Et si tu vas sur leur chemin On va te finir par te rappeler Sale juif Et si tu comprends pas encore Le message On va te mettre une étoile jaune Ca fait peut-être peur à entendre Mais c'est ce qui s'est passé Pendant des décennies C'est un état de fait sur le terrain Même si ça déclare vos oreilles Non mais moi je suis Pas allemand Je suis allemand Non je suis allemand Je vais avec une goya Juif Magen David Jaune Il n'y a pas C'est pas moi qui l'ai inventé L'histoire de la Shoah C'est pas moi qui l'ai inventé Il y en a qui ont cherché A s'assimiler de force Et ça n'a pas marché On ne tient pas compte De la conduite des nations du monde Les juifs doivent se poser Une question aujourd'hui Au lieu de constamment D'agir par rapport A ce que va dire Les Etats-Unis L'URSS La Grèce Les uns et les autres D'abord pose-toi une question Qu'est-ce que pense ton créateur C'est de lui Que tu dois avoir peur C'est de lui Que tu dois tenir compte De la Alafa D'Etat de Midef Enfamim C'est la Torah qui nous sauvera Comme c'est marqué A la fin de Mastroi La page 40 Le Meshach Viendra Quand on dira tous Il n'y a que Dieu Il n'y a que Dieu Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver On aura compris Enfin le message On arrêtera de faire Comme les Goïms Vers le 14 juin On montre notre armée Que Dieu bénisse notre armée Bien sûr Mais attention On a des missiles On a ça On a des armes C'est pas ça qui nous sauve C'est pas ça C'est bien C'est dissuade J'ai toujours envie de dire Les armes sont rien d'autre Que le rideau A travers lequel Dieu fait ses miracles Pour laisser les livres arbitres À l'homme De penser ce qu'il veut Quoi qu'il a dit Regardez comment On nous versait Il dit C'est un peuple Qui ne s'assimile pas Qui ne tient pas Conte les nations du monde Il fait une différence Entre nous et eux On ne s'habille pas comme eux On ne parle pas comme eux On n'a pas De vulgarité comme eux On se comporte bien Avec beaucoup de savoir vivre Notre morale est reliée Essentiellement à l'airachamayim Je ne suis pas à voir Monsieur Benoît Qui a une très belle convite Mais mieux qu'un juif Je tiens bien Oui bien sûr Vous voulez conjoncture actuelle Mais en attendant On est en train de draguer La femme d'un mec marié Ouais Quand on est jouif On ne fait pas ce genre de choses Parce qu'on n'est pas assimilé On a de l'airachamayim Dieu nous a interdit cela Alors je ne fais pas Vous comprenez comment ça se passe ? Nous ne tenons pas Même au niveau de la pensée La culture d'égoïne C'est pour cela Écoutez bien Je finirai avec ça Pour aujourd'hui Même si demain Peut-être qu'on continuera De lire Je ne sais pas Quoi qu'il advienne Écoutez bien Dans la fin de la dernière paracha Du livre de Débaton Il y a marqué Esh dat l'amour Bizarrement dans Masekha et Bétsa A la page 25 Là-bas il est marqué Que le peuple d'Israël Est comparé au feu C'est pour cela Qu'il a donné une Torah De feu La Torah c'est du feu Et le feu ne peut être donné Qu'à celui qui est du feu C'est pour cela que le juif Est quelqu'un qui a du feu en lui Parce qu'il a ennu Le vrai libre-arbitre Contrairement aux nations Du monde Nous sommes un peuple Choisi par Dieu Parce que nous sommes Les plus terribles des peuples Comme ça dit l'Agemar En d'autres termes Je vais peut-être vous choquer Dans ce que je vais dire C'est parce que nous sommes Les peuples De la route De Qui sommes capables De tout remettre en question Constamment Que Dieu nous a choisis Parce que pour un Dieu Aussi fort que lui Il fallait donc un peuple Digne de lui Un peuple plus capable De lui dire Non j'ai pas envie Je pense pas Je suis pas prêt Je sais pas Moi je vois pas des choses Comme toi On est les seuls Tu fais ça à l'islam Dieu se dévoile Le ciel il s'ouvre Un truc qui descend C'est fini Ils deviennent tous Baba Saléa Tu fais ça aux chrétiens C'est fini Ils deviennent tous Baba Saléa Tu fais ça aux bouddhistes C'est fini Ils deviennent tous Donc si on vient vers Dieu C'est que c'est vraiment de nous Baruch HaShem Regardez bien Là-bas il est marqué Eshda Clamo Une Torah de feu Pour un peuple de feu Oui ou non ? Et les nations du monde Sont préparées à quel élément ? Allo ? Allez Pouvez une question rapide Pour ceux qui n'ont pas entendu Si je viens avec une torche Allumée Et que vous Vous venez avec un seau d'eau On va se battre Avec nos deux éléments Qui a gagné ? Celui qui a l'eau Ou celui qui a le feu ? Celui qui a l'eau D'accord ? Une bibliothèque Leur a l'éclat Leur a l'éclat Leur a l'éclat Leur a l'éclat Je viens avec un tuyau Qui aura le dernier mot Bassof ? L'eau Toujours Un imbécile va me dire Ouais mais alors Le feu il aurait eu le temps De brûler tout le truc Et à quoi ça peut avoir ? On s'en fiche On parle de cette image L'eau l'emporte toujours Sur le feu La provente Dès qu'il y a le feu De l'eau Donc si nous nous sommes En Israël le feu Et que les nations du monde Représentent l'eau Qui devrait nous exterminer Très rapidement ? Qui pourrait le faire Très facilement ? Les nations du monde Et on voit ici Qu'il n'arrive jamais Pourquoi ? Parce que la seule chose Qui peut permettre au feu De gagner de l'eau C'est quand tu mets Un intermédiaire Une mérite de ça Entre les deux C'est à dire que Si tu mets de l'eau Dans une marmite Et que tu mets du feu En dessous Tu verras que le feu Maintenant va mener L'eau à ébullition A une chaleur Qui lui représentera lui Nous pouvons influencer Sur les nations du monde Mais qu'à une condition Qu'il y a entre le feu Et l'eau Une barrière Une mérite de ça C'est à dire Quelque chose Qui nous sépare Et je date l'amour Vous êtes le peuple du feu Donc l'eau gagnera Toujours sur vous Quand ? Si vous enlevez les barrières Et c'est exactement Ce que vient nous livrer La fin de la paracha On a retiré les barrières Les goyotes sont venus Les mondes y sont venus On a retiré les barrières Et alors On a eu que des morts Le feu s'est éteint chez nous C'est pour ça que le mot D'ailleurs amour En hébreu Comment on dit amour ? Comment on dit une flamme ? Le Hava Nous sommes le peuple de l'amour Le peuple du feu Les feux de l'amour C'est autre chose qu'on en aime Et c'est pour ça alors que Le Hava Et c'est l'autre Et c'est pour ça que vous devez comprendre Que la seule façon pour nous De gagner les nations du monde De notre histoire C'est de vivre justement Avec des barrières Quand tu fais un mariage Ne fais pas un mariage Comme les non-juifs Mets une méchitza Entre les hommes et les femmes Parce que sinon Si tu enlèves cette barrière Tu finis par t'assimiler Et à cause de ça Les goyotes pourront nous gagner Ils peuvent gagner des guerres Si tu ne mets pas la barrière Entre toi et les yeux des autres En mettant un vêtement Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a vu ici ? Ils ont enlevé les barrières Regardez avant Napoléon Est-ce que les juifs étaient assimilés ? Quasi pratiquement pas Napoléon a enlevé les barrières On est tous pareils Créer le consistoire Et après 80% d'assimilation Réens ! Tout comme ces deux lettres Ne peuvent se marier Qu'avec elles-mêmes On doit faire attention à cela Mais am l'evada d'ichkone On doit vivre en auteur C'est quoi vivre en auteur C'est de faire une barrière Autour de nous Au bagoïn loitrachav Et si tu veux réussir A ne pas tenir compte Des nations du monde Mets une mechitza Entre toi et eux Si tu arrives à mettre Une mechitza entre toi et eux Si tu mets la Torah Entre toi et les nations du monde Pour savoir comment guider ta vie Alors que tu t'assimileras jamais Tu ne tomberas jamais dans le piège Mais si tu commences A faire les mariages Comme eux ils le font Si tu te prends pour Quelqu'un qui va défiler A Cannes Pour le festival de Cannes Avec Tes lolos à l'air Et je me montre Et parce que c'est ton mariage Ou parce que Tu fais la barmizva de ton fils Comme les goïms l'auraient fait Alors tu as retiré toutes les barrières Ne t'attends pas à autre chose De rejoindre les nations du monde Ou dans ce monde Ou dans l'autre Et c'est ça que voulait dire Bilham Quand il a maudit le peuple d'Israël Il voulait dire Ce peuple qui n'a pas de barrière Donc ce peuple de feu Qui n'a pas de barrière Mais ça c'est traduit par Ren Ils sont dans les milieux Ils sont dans les milieux Mais il ne va donc Merci.